... J'ai souhaité faire ce retour d'expérience sur la thématique ressources humaines, sur la question notamment de la qualité de vie au travail et de l'absentéisme. C'est un sujet que nous avons traité au centre hospitalier et sur lequel je souhaitais aussi pouvoir partager l'expérience et puis avoir un retour des expériences menées dans d'autres établissements qui interviennent dans des contextes évidemment qui sont à chaque fois différents avec des objectifs qui peuvent être à chaque fois différents et sur lesquels on peut avoir des recoupements intéressants. Je vais repartir moi de ce cercle aujourd'hui avec déjà la conviction qu'on n'est pas le seul établissement à être dans cette situation et je pense que c'est toujours bien de ne pas se sentir trop seul face à des défis qui sont parfois un peu complexes. Et puis la deuxième chose c'est la logique de créer aussi des relations professionnelles sur une thématique donnée, en l'occurrence l'absentéisme et la qualité de vie au travail dans ce cadre-là pour faire en sorte que nous puissions avoir des échanges au-delà des cercles tels qu'ils sont prévus et formalisés et permettre de ce fait-là de trouver des solutions innovantes. C'est important d'avoir des échanges avec des professionnels qui sont sur des fonctions qui sont évidemment très différentes qu'elles soient médicales, qu'elles soient soignantes, qu'elles soient administratives notamment sur un sujet comme la qualité de vie au travail qui concerne tout le monde et qui ne doit pas justement être le seul sujet du DRH ou de la direction puisqu'évidemment il s'agit d'une démarche qui doit être participative et qui doit être collective. Je pense que le cercle est une façon d'initier en tout cas ces relations qui n'ont pas forcément facilement cours dans la vie quotidienne des établissements qui sont chacun un petit peu centrés sur leurs problématiques. Donc c'est une façon de pouvoir se connaître. Évidemment ensuite ça ne répond pas à toutes les questions mais ça permet d'initier une démarche et de faire en sorte que des professionnels échangent entre eux.